Dans les rues de Rotterdam, au cœur d'une région touchée par le déclin du charbon et de l'acier, difficile de trouver un anti-Brexit, surtout chez les anciens. Les arguments les plus courants, la corruption des élites et l'immigration. Là-bas, ils nous volent des millions et il n'y a rien qui entre dans le pays. Pourquoi nous devrions laisser faire et pas nous occuper de notre propre pays, nourrir notre propre peuple ? Il y a tellement de gens qui entrent dans le pays et qui nous volent nos emplois. Il y a trop de gens qui affluent dans notre pays et qui paient sur notre économie et notre peuple. Les sondages sont unanimes. L'europhobie augmente avec l'âge et diminue plus le niveau d'études est élevé. A quelques kilomètres de là, à l'université de Sheffield, le camp du Hynne est omniprésent. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on sent vraiment ce que c'est que d'être européen. Il faut qu'on ait le contrôle de notre propre futur. Certains des membres plus âgés de ma famille votent out. Je sais que beaucoup de familles en Grande-Bretagne ont eu ce débat dans leur salon. Certains pensent qu'en quittant l'Union Européenne, on va régler les problèmes. Mais en fait, c'est seulement jeter quelque chose qui est cassé au lieu de le réparer. Problème, les jeunes sont souvent trop peu nombreux à aller voter. Il y avait une grande campagne parmi les universités, mais aussi par les gouvernements, par les partis politiques, pour que les jeunes savent qu'il faut s'inscrire sur la liste et puis après, il faut aller aux urnes. Contrairement à leurs aînés, les jeunes britanniques sont majoritairement favorables à un maintien dans l'Union Européenne. Mais selon un sondage récent, Seule la moitié des 18-34 ans se disent prêts à participer à ce référendum contre 80% des plus de 65 ans.